Du dernier clip de Stromae au basique d'Aurel San, en passant par PNL avec ODD, l'actu musicale de ces dernières années nous rappelle régulièrement que le vidéoclip est un phénomène culturel majeur. Ou du moins, il l'est devenu. Car si le clip prend sa forme moderne à partir des années 60, c'est durant les années 80 qu'il se popularise vraiment. Les 80's, c'est l'avènement de la télévision, l'émergence de MTV et un tas de clips bien plus ambitieux qu'auparavant. Des gens comme Michael Jackson, AA ou Mylène Farmer en France vont faire du clip un art à part entière. Mais ça coûte beaucoup d'argent, une grosse production audiovisuelle. Alors je vous propose de passer en revue les 10 clips les plus chers de l'histoire. En prenant en compte l'inflation, sinon c'est de la triche. Et vous allez le voir, on peut tirer un enseignement intéressant de ce classement. Allez, on y va. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez l'émission, ça nous aide vraiment. C'est parti. Allez, on commence notre top 10 des clips les plus chers de l'histoire. Et première surprise, c'est le groupe Limbiscuit qui se place à la 10ème position avec le morceau Rollin. On estime que la production de ce clip, sorti en 2000, aurait coûté 3 millions de dollars de l'époque. Ce qui équivaudrait aujourd'hui à 4 900 000 dollars. Une belle somme. En 2000, Limbiscuit était un groupe à succès. Mais le budget paraît démesuré pour un tube somme toute éphémère. En fait, Fred Durst et sa bande avaient 1000 paquets. Caméo de l'acteur Ben Stiller. Séquence filmée au-dessus d'une des Twin Towers du World Trade Center. Plan aérien sur New York, bagnole à gogo, le clip de Rollin ne donne pas dans la subtilité. Le groupe assume d'ailleurs complètement cette débauche de bling bling et assure que la démarche était ironique. Toujours est-il que le clip a eu son petit effet, puisqu'il a remporté un MTV Award en 2001 et comptabilise à ce jour plus de 200 millions de vues sur YouTube. On poursuit notre classement avec une autre surprise, puisque c'est le rappeur MC Hammer qu'on retrouve à la 9ème place. Et c'est même pas pour son tube You Can't Touch, mais pour le morceau Too Legit To Quit. Bon, en fait, Too Legit To Quit, c'est aussi un tube. Mais il a surtout fonctionné aux Etats-Unis. En tenant compte de l'inflation, le budget du clip de ce morceau est estimé à 5 200 000 dollars. C'est monstrueux. Il faut dire que Too Legit To Quit est plus qu'un simple clip. Il s'agit en fait d'un court métrage de 14 minutes, dont seulement 6 minutes sont purement musicales. Le clip est plein de décors différents, il y a des effets spéciaux, et surtout, il rassemble une liste de guest stars hallucinantes. Une dizaine de sportifs américains apparaissent, dont les stars de la NBA, Asaya Thomas et David Robinson. On retrouve aussi les acteurs Danny Glover, Mark Wahlberg, Tony Danza, ou encore les musiciens Easy E, Queen Latifah et DJ Quick. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, puisque James Brown joue dans la vidéo et a un rôle essentiel. Bref, Too Legit To Quit est un clip bien trop cher, mais aussi bien trop cool. Ça y est, un peu de logique dans ce classement, puisque c'est l'inévitable Michael Jackson qui occupe la 8ème place avec son titre Bad. Pas besoin de vous présenter ce tube interplanétaire, mais sachez tout de même que son clip, réalisé par Martin Scorsese, rien que ça, a coûté la bagatelle de 5 millions 400 mille dollars. A peine plus que celui de MC Hammer en fait. On retrouve en tout cas le même aspect court métrage, puisque le clip de Bad dure 18 minutes dans sa version longue. La vidéo est une sorte d'hommage au film West Side Story, un peu comme dans le clip de Beat It d'ailleurs. Mais pour la première fois, Michael Jackson est présenté comme bagarreur. Il affronte un membre de gang appelé Max, joué par l'acteur alors inconnu Wesley Snipes. Et petit bonus, c'est le musicien Prince qui avait été dans un premier temps envisagé pour incarner Max. Ce qui aurait été rigolo au regard de la supposée rivalité entre Jackson et Prince. On retombe dans le n'importe quoi, avec à la 7ème place de notre classement, le groupe Aqua. Ouais, ceux qui avaient sorti Barbie Girl. Bon, là c'est pour le morceau Cartoon Heroes, sorti en 2000. Honnêtement, c'est pas de la grande musique, mais c'est vrai que le clip est ambitieux. Même si, entre nous, ça reste franchement douté au niveau artistique. En gros, les membres d'Aqua se retrouvent dans une sorte de vaisseau spatial sous-marin. Rencontrent des extraterrestres dans l'espace, plongent dans les abysses avec des scaphandres et finissent par combattre un poulpalienne. Ça n'a aucun sens, mais ça a un prix. La production du clip a coûté 5 700 000 dollars. Franchement, vous infligez pas ce morceau. Conseil d'ami. Allez, on monte d'un cran au niveau budget, avec à nouveau un clip de Michael Jackson. Cette fois, c'est de Black or White dont on parle, puisque ce morceau apparaît à la sixième place de notre top. Le clip de Black or White est la seconde collaboration entre Michael Jackson et le réalisateur John Landis. Le duo était déjà derrière Thriller et il avait révolutionné le monde du clip vidéo. Black or White est complètement différent de Thriller, mais tout aussi ambitieux. La version longue dure 11 minutes et est composée de différentes parties. On a d'abord une introduction avec l'enfant star Michael A. Colkin. Arrive ensuite le morceau en lui-même qui est illustré par des danses dans des décors et des cultures différentes. Le clip se termine sur une longue séquence de 5 minutes durant laquelle MJ danse en silence. Enfin, on a le droit à une brève apparition des Simpsons pour conclure la vidéo. Ah oui, il faut quand même parler de cet enchaînement très technique à base de morphing qui franchement encore aujourd'hui est éblouissant. Regardez, ça a de la gueule, non ? Bref, coût total de la production, 8 300 000 dollars. C'est colossal, mais l'ambition artistique et esthétique du clip, les jolis décors en studio et la séquence de morphing passent à un prix. Puis à la fin de la vidéo, Michael Jackson casse plein de vitres, des voitures. Franchement, ça a dû laisser une grosse facture car-glace. Première apparition de Madonna dans ce top, et vous allez le voir, ce n'est pas la dernière. Si Michael Jackson était considéré comme le roi de la pop, Madonna en était indéniablement la reine. Ce n'est donc pas surprenant de l'avoir déboursé en 1995 près de 9 300 000 dollars pour son clip bedtime story. Faut dire que cette vidéo est particulièrement belle encore aujourd'hui. au surréalisme tourné en 35 mm, le clip a des velléités artistiques certaines. On y voit de nombreux symboles orientaux, des derviches tourneurs et tout un tas de personnages étranges. Le clip a d'ailleurs nécessité un grand travail de post-production, tant les effets sont nombreux. Sachez qu'on doit la vidéo de Bedtime Story au fameux réalisateur de clips, Marc Romanek, qui a notamment à son actif les clips Hurt de Johnny Cash et Closer de Nanny Jnems. En tout cas, il a parfaitement su capter l'atmosphère mystique du morceau de Madonna. On a même exposé ce clip dans des musées et des galeries, dont le fameux MoMA de New York. Une franche réussite, quoi. On repart sur du Madonna, avec en quatrième position le morceau Die on a the Day. Ouais, la chanson du James Bond de 2002. Vous savez, c'est le dernier avec Peter Rosnan, non ? Si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas obligé, hein ? Mieux vaut directement passer à Casino Royale. C'est quand même autre chose. Pour revenir à la musique, Madonna a eu la bonne idée de ne pas utiliser l'extrait du film pour le clip. Ouais, c'est pas forcément un mal. Puis de toute façon, ça se trouve, elle n'avait pas les droits. Promis, j'arrête avec mes digressions, mais il ne m'inspire pas à ce clip. Allez, on va dire qu'il y a un truc intéressant. On a certes le droit à l'esthétique James Bond, mais l'on assiste à un combat opposant Madonna à elle-même. Et c'est plutôt malin de ramener la démesure James Bondienne à quelque chose de plus intérieur, de plus introspectif. Hormis ça, bah ouais, c'est un gros clip. Il y a plein d'effets, des combats, Madonna est plutôt stylée. Mais franchement, tant d'argent pour ça, c'est un peu dommage. Allez, suivant. Alors là, je dois dire que je suis étonné. Je ne m'attendais pas à trouver un clip des Guns N' Roses parmi les vidéos musicales les plus chères de l'histoire. Le morceau Estranged est à la troisième position de notre top 10. En fait, Estranged est la suite directe des clips Don't Cry et November Rain. Dans la vidéo, Axl Rose est déprimé. Il se fait arrêter par la police, puis il est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Il finit par être relâché, débarque on ne sait comment sur un énorme bateau type pétrolier et finit par nager avec des dauphins. Ah oui, il y a aussi un moment où Slash il sort de l'eau pour taper un solo façon Jésus. Honnêtement, on ne comprend pas vraiment le sens de ce clip. Mais bon, à l'époque, Axl Rose sortait d'une grosse rupture, alors on lui pardonne pas. Même les 10 millions de dollars dépensés pour cette vidéo. Troisième clip pour Madonna dans ce classement, avec cette fois une deuxième place pour le morceau Express Yourself. Réalisée par le grand David Fincher, cette vidéo résonne parfaitement avec le message libérateur et féministe de Madonna. Si l'esthétique léchée s'inspire fortement du Metropolis de Fritz Lang, la prestation de Madonna ne s'inscrit pas du tout dans la nostalgie. Au contraire, le film casse les codes en présentant la chanteuse comme une femme puissante qui n'hésite pas à naviguer entre les genres, sûr de sa force et de ses envies. On peut même avoir une lecture plus socio-économique du propos de la chanson et de sa vidéo. En tout cas, la portée symbolique du clip et sa réalisation impeccable ont payé. La vidéo a reçu de nombreuses récompenses et est régulièrement citée parmi les clips les plus importants de l'histoire. Mais enfin, il aura fallu débourser 11 400 000 dollars pour arriver à ce résultat. On termine ce top 10 avec à la première place Scream de Michael et Janet Jackson. Scream sort en 1995 et réunit pour la première fois Michael et sa sœur Janet en tête d'affiche. Sous-titrage ST' 501 à cette époque, la carrière de Janet a explosé. Sans être une figure internationale de la trempe de son frère, elle est considérée comme une icône, en particulier aux Etats-Unis. Il fallait donc marquer le coup et célébrer cette réunion familiale. À coups de millions de dollars, évidemment. Et pour cela, la production a fait appel à un expert, Marc Romanek, le réalisateur du bedtime story de Madonna dont on a déjà parlé. Romanek et ses équipes ont donc produit une vidéo au rythme survolté dans laquelle Michael et Janet sont dans un vaisseau spatial s'éloignant de la Terre. Le clip en noir et blanc vaut surtout le coup pour la mise en scène de Michael et Janet. Les looks sont marquants et les poses iconiques. Mais les nombreux effets spéciaux ont vraiment mal vieilli et on se demande comment le clip a pu coûter autant d'argent. Dites-vous que l'on estime que la production de Scream a coûté à l'époque 7 millions de dollars, ce qui équivaut à 13 millions de dollars aujourd'hui. C'est un budget inédit, le plus gros de l'histoire. Et le pire, c'est que ça ne se voit pas à l'écran. En fait, la maison de disques avait réclamé que le clip soit livré en 5 semaines. C'est donc ce délai extrêmement limité qui a fait exploser les coûts. Et surtout, 2 millions de dollars auraient servi à payer les avantages en nature des Jackson, ainsi que leurs équipes de sécurité, leurs multiples assistants, etc. On imagine aisément que le tournage a été un cauchemar pour Mark Romanek. D'ailleurs, il nie que Scream soit le clip le plus cher de l'histoire. Selon lui, les clips de Black or White et Destranged de Gunnars Roses ont coûté encore plus d'argent. Bon, de toute façon, tous ces coûts sont des estimations, mais on retiendra que quand il s'agit de claquer du fric dans une vidéo, Michael Jackson et Madonna sont très forts. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée. Évidemment, un top a toujours ses limites, c'est pas forcément mon exercice préféré, mais il nous permet de constater une chose. Tous les clips dont on a parlé ont été réalisés de la fin des années 80 au début des années 2000. Les années 90 sont d'ailleurs la décennie avec le plus grand nombre de clips extrêmement onéreux. Il y a ensuite eu un net ralentissement et deux facteurs expliquent ce phénomène. D'une part, la crise du disque est passée par là. Aujourd'hui, l'industrie musicale n'investit plus dans les artistes de la même manière. Les années de fast appartiennent au passé. Et puis, il y a eu une révolution technologique dans le milieu de la vidéo. La nouvelle génération de matériel, incarnée par le fameux Canon 5D, a permis aux vidéastes d'obtenir une qualité visuelle professionnelle pour un coup dérisoire. Alors il existe toujours des clips au budget important. On pourrait citer God's Plan de Drake, des morceaux de Lady Gaga ou de Britney Spears. Mais ce n'est plus la norme. En France, le budget moyen d'un clip va de 15 000 à 40 000 euros. Bref, l'industrie du clip vidéo est passionnante et on en reparlera certainement dans Culture Son. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada